Marc 16 verset 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Marc 16 verset 17 dit ceci Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et je réponds encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là l'apôtre Paul voulait dire la vie qui est humaine, la vie que nous avons. Nous devons savoir que nous sommes le temple de l'Esprit de Christ. Peu importe ce que nous faisons dans ce monde, nous devons toujours reconnaître, nous devons toujours avoir notre conscience pour nos pensées que nous sommes le temple de l'Esprit de Jésus-Christ. Je dis bien si tu es chrétien, à moins que tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. Mais si tu as déjà accepté Christ dans ta vie, ou si tu as l'habitude d'aller dans les églises locales, comme on dit, tous les dimanches. Donc si tu sais que tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu dois toujours savoir que peu importe la vie que tu mènes, tu dois savoir que tu es le temple de son Esprit, le temple d'Esprit de Dieu. Et nous devons reconnaître un croyant par le genre de choses qu'il vient de lire, qu'il vient de dire. La marque 16-17, c'est de chasser les démons. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, si tu crois à sa parole, tu dois chasser les démons. Si tu ne fais pas, tu dois faire du tout pour commencer à le faire. Alors comment tu peux commencer à le faire, c'est que tu dois d'abord reconnaître que ton corps est l'étape de son Esprit, que ton corps est l'étape de l'Esprit de Christ. Et tu dois savoir que, non, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc comme toi tu avais accepté Christ Jésus dans ta vie, automatiquement tu es devenu l'enfant de Dieu. Et quand tu es devenu un enfant de Dieu, Dieu t'a donné ce pouvoir, le pouvoir de chasser les démons. Comme il est écrit dans le livre de Luc chapitre 9, verset 1er, quand Christ avait ensemblé les douze, il les avait donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Cet même pouvoir-là, il nous les a donné aussi. Nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné le même Esprit, le même puissance, le même pouvoir. Qu'il avait donné aux douze, ce même pouvoir-là, il nous les a donné, de chasser les démons, de détruire tous les œuvres des ténèbres. Nous devons commencer par reconnaître que nous avons en nous son Esprit, nous sommes l'étape de son Esprit et que nous avons en nous ce pouvoir-là. De détruire tous les œuvres des ténèbres et de chasser les démons par sa puissance. Reconnaître que nous sommes le temple de son Esprit. Vous comprenez ? Incorrections chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ensuite, reconnaître que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est par là qu'il y a ce pouvoir-là, car l'Esprit de Christ contient la puissance, le pouvoir qu'il a déposé en nous par son Esprit. Et son Esprit commence à se manifester une fois que nous commençons à reconnaître qu'il est en nous. Quand nous reconnaissons qu'il est en nous, quand nous reconnaissons que nous sommes le temple de son Esprit, c'est là qu'il commence à se manifester aussi au travers de nous. Est-ce que vous comprenez ? Donc, lorsque Paul était à Malte, le Bible dit qu'un vipère était attaché à sa main. Ça, c'est le signe qui montre que tu es un enfant dédié. Le Bible dit que lorsque Paul était à l'île Malte, il y avait un vipère qui était attaché à sa main. Et les gens entendent de sorte que le voir mourir, tomber et mourir. Vous comprenez ? Mais la Bible nous montre que Paul avait juste secoué sa main et ce vipère-là est tombé et il a été tué. Et après, les gens ont changé la vie, ont changé leur façon de voir. Ils ont reconnu que Paul était quelqu'un de différent par rapport à eux, parmi eux. C'est pareil pour toi aussi, mon frère et mon ancien qui me suivent maintenant. Tu dois savoir que tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas comme les autres. Car tu as en toi l'Esprit de Christ, c'est l'étable de son Esprit. Vous comprenez ? Tu es différent des autres personnes. La Bible dit que non, celui qui est actif est une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu pouvais faire avant, c'est passé. Tout ce que tu étais avant, c'est passé. C'est devenu le Temple et l'Esprit de Christ. En toi habite la puissance ou le pouvoir qui était en Christ. Par son Esprit, il habite en toi. Que dit... ... ...